Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche 25 octobre 2020, 23h59. On retourne en Espagne, où la Société de presse nous dit que l'Espagne ordonne un couvre-feu à l'échelle nationale pour enrayer l'aggravation de l'épidémie. Ça vient d'être publié il y a une heure. Plongeant sous la résurgence du coronavirus en Europe, le gouvernement espagnol a déclaré dimanche un état d'urgence national qui comprend un couvre-feu nocturne dans l'espoir de ne pas répéter le quasi-effondrement des hôpitaux du pays. Le premier ministre Pedro Sanchez a déclaré que la décision de restreindre la liberté de circulation dans les rues d'Espagne entre 23h et 6h du matin autorise des exceptions pour se rendre au travail, acheter des médicaments et prendre soin des personnes âgées et des jeunes membres de la famille. Il a déclaré que le couvre-feu entre en vigueur dimanche soir et resterait probablement en vigueur pendant, oui, vous avez bien compris, six mois. La réalité est que l'Europe et l'Espagne sont plongés dans une deuxième vague de pandémie, a déclaré Sanchez lors d'un discours à l'échelle nationale après avoir rencontré son cabinet. La situation dans laquelle nous vivons est extrême. Les dirigeants des 17 régions d'Espagne et des deux villes autonomes auront le pouvoir de modifier le couvre-feu sur leur territoire pour qu'ils commencent entre 10h et midi et se terminent entre 5h et 7h, ferment les frontières régionales pour voyager et limiter les rassemblements à six personnes qui ne vivent pas ensemble, a déclaré le premier ministre. Le couvre-feu ne s'applique pas aux îles canaries espagnoles qui ont récemment été retirées de la liste britannique et allemande des destinations de voyage dangereuses en raison de la trajectoire favorable du virus sur l'archipel. Avec le couvre-feu sur le continent, l'Espagne suit l'exemple de la France voisine où le gouvernement a ordonné cette semaine un couvre-feu de 21h à 6h pour les grandes villes et de grande partie du pays. Les responsables de la santé ont ciblé la vie nocturne et la fête comme étant l'une des principales sources de la dernière reprise des infections. Sanchez a déclaré qu'il demanderait cette semaine à la Chambre basse du Parlement de prolonger l'état d'urgence jusqu'en mai, tel que dicté par la Constitution, l'état d'urgence ne peut durer plus de deux semaines sans l'approbation du Congrès des députés. La deuxième urgence nationale de la pandémie en Espagne n'est pas aussi restrictive que la détention obligatoire à domicile que Sanchez a ordonnée en mars et a duré six semaines avant d'être progressivement assoupli à mesure que le nombre de cas confirmés diminuait. Donc, wow, vraiment, ouf, six mois de couvre-feu, six mois, hein, et en temps de rigueur, pendant six mois, il va falloir être patient. Sous-titrage Société Radio-Canada